Salut tout le monde c'est Pacalito alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je vais vous faire une vidéo une suite de vidéos tuto sur le mode qu'on appelle course play donc pour la première vidéo ce que je vais faire c'est de vous faire un tuto sur l'ensilage donc là j'ai une ensileuse j'ai différents tracteurs avec des bennes pour faire les trajets donc on va commencer tout de suite je vais d'abord commencer je vous mettrai bien évidemment le lien du course play et je vais également utiliser l'auto combine pour mes pour mes tutos donc je vais vous mettre le lien dans la description je vais d'abord commencer par démarrer l'enregistrement d'une course pour aller vider au biogaz donc c'est parti non c'est pas ça c'est ça voilà donc là je vais appuyer sur commencer l'enregistrement puis l'enregistrement commence donc j'ai déjà rempli une benne pour que vous puissiez faire la course le mieux c'est de commencer en remplissant une benne c'est pas obligatoire mais c'est un petit plus donc je vais faire la course en direction du biogaz gentiment en roulant pas trop trop vite pour éviter les problèmes de collision et de perte de contrôle de nos véhicules voilà gentiment hop on va se diriger au dessus de notre silo une fois qu'on est dessus on va commencer à vider voilà gentiment en roulant progressivement voilà on repart en direction du champ on va passer par là on va tomber un peu serré pour éviter qu'il y ait collision quand ils vont se croiser voilà je vais dire voilà plein de fois c'est pas vu et là maintenant je vais me placer à peu près ici ce qui est pas mal voilà et je vais stopper la course voilà ça c'est fait maintenant je vais enregistrer ma course je marquais je suis pas mal la vête ainsi voilà c'est enregistré donc là maintenant quand je vais aller sur la petite planète je vais retrouver mon enregistrement donc là on va se mettre en point ponctuel on va déterminer qu'on veut que la batteuse la remorque on va suivre la batteuse voilà on va déterminer la batteuse à suivre donc par défaut on est en automatique on clique là dessus on déroule la liste bon là moi j'ai la jaguar qu'elle a devant moi donc c'est réglé et là maintenant je vais faire démarrer la course je vais mtp dans chacun des véhicules que j'ai à ma disposition je vais charger la même course lui donner le même travail en point ponctuel lui donner la batteuse que je veux utiliser et démarrer la course également idem pour celui-là donc on charge la course on lui dit la batteuse il l'a déjà parce que je l'avais déjà mis normalement on ne l'a pas et on démarre la course je crois que je suis bon pour l'ansileuse pour l'ansileuse je vais utiliser un mode qui s'appelle auto combine donc je lui dis que les champs ne sont pas spécialement droit que je veux faire des allers-retours et que je veux qu'au bout il tourne à droite je le met en route et là c'est parti donc le tracteur se met à côté celui-là celui-là aussi il faut que je le mette j'avais oublié de le faire point ponctuel la batteuse démarrer la course il m'a resté encore voilà donc là je vais retourner lui il est parti faire son trajet voilà donc là il va faire les allers-retours avec l'ansileuse jusqu'à temps qu'il soit plein et une fois qu'il va être plein il va partir au bga pour aller vider donc là il marque bien en bas mon écran conduit à côté de la batteuse va gentiment se faire remplir je suis un peu désolé j'ai un pro de fps j'ai voulu prendre la sauvegarde de notre serveur mais j'ai un souci dessus je sais pas pourquoi et même quand je joue en solo j'ai le même problème de fps pas logiquement ça devrait pas trop trop gêné pour pour la la vidéo mais je tourne à 15 fps et je sais pas du tout pourquoi donc là 50% c'est vrai de pas tarder à attendre gentiment qu'ils se remplissent on va pas faire d'ellipses c'est pas la peine je vais essayer de vous faire des vidéos courtes parce qu'après je mets énormément de temps à les envoyer ça me pénalise dans les autres parties donc là vous voyez l'autre l'autre tracteur derrière commence déjà à venir se placer derrière moi pour se préparer à récupérer récupérer la suite alors j'ai un tracteur qui est coincé lequel c'est c'est lequel qui est coincé avec d'accord parce qu'il est derrière vous voyez il répartit gentiment l'ensilage surtout le silo j'ai l'impression qu'il s'est pas vidé complètement par contre il s'est pas vidé complètement il reste 11% ça je sais pas pourquoi il m'a fait ça normalement il se vide complètement alors l'autre il est parti j'arrive à le retrouver il est parti il est là bas il fait demi-tour pour se recaler derrière la battue c'est d'accord vous voyez il a fait une grande rotation il se recale à côté les autres se remettent en position voilà donc il devrait pas tarder à être plein au pire même s'il ne se vide pas complètement sur le silo d'ensilage ça a quand même le gros avantage que pendant que lui il bosse enfin que le course play s'occupe de faire votre ensilage vous vous avez la possibilité d'aller nourrir les vaches de faire d'autres d'autres trucs dans le genre là il me dit que il y en a un autre qui est coincé mais en fait il est pas coincé il est simplement bloqué derrière l'autre il attend vous voyez en haut à gauche là il attend simplement son tour pour partir donc lui il est bien derrière moi donc dès que je vais être plein il va prendre ma place pour le remplissage donc là après on a la possibilité de les laisser bosser sur tout le champ sans venir intervenir bon faut quand même spécifier que quelquefois pour ce pied il est un peu concon et il va se coincer la tête dans des arbres des choses comme ça donc voilà il est plein il va partir lentiment qui va aller chercher le premier point de sa course forcément je vais demander de démarrer sa course de la base donc il va y aller l'autre il a pris la place du coup le massé va venir se coller derrière derrière le 1050 voilà donc là il a été chercher le premier point de la course qui va partir en direction du biogave en suivant la petite course que je lui avais prédéfinie voilà pourquoi faut pas rouler trop vite voyez moi j'ai roulé un peu trop vite du coup il a il a du mal à se calibrer voilà le massé va pas tarder à aller se coller derrière l'autre pour prendre sa place à son tour lui il va aller au bga vider bon après j'aurais pu utiliser le course play pour moissonner les champs au lieu d'utiliser l'autocombine mais je trouve réellement que il n'a pas le même il n'est pas aussi doué que l'autocombine pour pour faire l'ensilage ou la boisson sont vraiment que l'autocombine est meilleur voilà donc voilà la raison pour laquelle j'utilise l'autocombine le course play il a tendance à oublier des angles faire un peu donc là il va commencer à vider s'il veut bien bien évidemment voilà en répartissant gentiment l'ensilage sur tout le silo après effectivement si on le fait nous mêmes c'est plus rapide mais bon c'est son boulot quoi j'ai un peu peur qu'il vide pas tout par contre alors peut-être que pour utiliser cette méthode là faut prendre des remorques avec un peu moins de contenance et il est peut-être un petit peu plus programmé pour des remorques de base du jeu et là on a vraiment des gros volumes c'est des modes d'ailleurs c'est des modes de serveurs notre partie en multi alors vous pouvez toujours nous rejoindre sur twitch le soir on est en live vous avez le lien de ma page twitch en haut de ma chaîne youtube et il ya le facebook des fermiers du dimanche bon bah non visiblement il s'en sort pas trop mal on il va peut-être repartir avec 11% puis suite à ça une fois qu'il aura fini de vider voyez le bras l'avantagé c'est qu'il fait pas de boss au milieu du silo et ce qui va éviter de créer des blocages voilà et une fois qu'il aura fini de vider sa benne eh ben il va gentiment aller reprendre le chemin avec ses amis et ils vont s'occuper de finir mon champ sans que j'ai le moindre truc à faire et pendant ce temps là je peux aller faire d'autres petites bricoles en solo voilà donc c'était ma première vidéo sur le course play je vous en ferai d'autres pour la moisson pour voilà à une prochaine vidéo allez salut tout le monde